Bonjour mes loulous, comment allez-vous ? C'est juste pour vous dire que ce soir, il y aura un live à partir de 19h30, c'est-à-dire le live du 13 janvier 2023. Le live du 13 janvier 2023. Parce que, hélas, il y en a qui reçoivent des notifications, par exemple d'un live qui est déjà passé il y a un mois ou deux mois. Donc, ça c'est une erreur, parce que YouTube, au fait, il lance des anciennes vidéos, au fait. Ils les mettent en premier, on va dire. Donc, alors, voilà, je vous attends le live du 13 janvier 2023, ce soir, à partir de 19h30 avec Soussou. Par contre, j'aimerais dire à la personne qui m'a laissé un commentaire pour me dire, où est votre réponse ? Point, merci. J'aimerais juste dire à cette personne que moi, j'ai une vie. C'est-à-dire que j'ai une vie, je travaille, je fais mon ménage, je fais mes courses, je sors me balader quand même, je sors voir des amis. Même si je reste chez moi, des fois, je fais ma vie. Donc, je cuisine, je fais mes petits gâteaux. Juste pour dire, où est votre... J'ai trouvé ça un petit peu comme si je suis un toutou. C'est-à-dire, moi, c'est juste pour dire à cette personne, c'est YouTube. Moi, je n'ai pas un bureau et je reçois du monde et non, moi, j'ai un autre travail. YouTube, c'est pour juste aider des personnes. Et tout ce que je vous donne, moi, Soussou, elle vous donne tous les rituels gratuitement, sans vous demander de l'argent. D'accord ? Moi, je n'aime pas renatter les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui va donner mes coordonnées, que ce soit WhatsApp ou mail ou Instagram et tout ça. Donc, non. Alors, je ne donne pas mes coordonnées. Déjà, déjà, les personnes qui rentrent dans les lives et qui me disent ou qui me laissent souvent des commentaires, votre contact, s'il vous plaît. Ou sinon, votre numéro, s'il vous plaît. Non. Je suis désolée, moi, je ne donne pas mes coordonnées. Donc, ça ne sert à rien parce que moi, je ne réponds plus aux personnes qui me disent votre contact. Ou sinon, on me laisse souvent des commentaires pour me dire, est-ce qu'on peut parler en privé ? Pourquoi, moi, je parle avec cette personne en privé et pourquoi, si je vous donne, par exemple, mes coordonnées, et pourquoi cette personne veut que je lui parle en privé ? Non, c'est impossible pour gérer plusieurs personnes. Non. Moi, je n'ai pas un bureau. D'accord ? Moi, déjà, je ne vous demande pas de l'argent. Je suis gentille. Je vous donne des rituels gratuitement. Déjà, sans aller payer, par exemple, des personnes qui nous arnaquent, des personnes qui vous disent ça et ça. Alors, aussi, je réponds à la personne qui m'a dit, parce que j'ai fait une vidéo, comment purifier la maison si, par exemple, vous trouvez quelque chose jeté devant votre porte. C'est-à-dire, si vous trouvez devant votre porte, porte du liquide ou un animal mort ou n'importe quoi, ou un petit bout de papier, n'importe quoi. Alors, une personne qui m'a dit, est-ce que le pipi de l'enfant passe ? Non, on ne purifie pas avec le pipi. Alors, juste, ma belle, le pipi. Votre enfant, tu mélanges son pipi avec la sorcellerie noire qu'on jette devant la porte, c'est très, 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 très dangereux pour l'enfant. Pensez à vos enfants, parce que le pipi, on ne purifie pas devant la porte, ça, c'est une connerie. Il y en a aussi qui purifient leur maison, d'accord ? Ils disent, oui, mais le pipi de la mère, par exemple, ils pissent devant la porte pour détruire la sorcellerie noire. Ça, c'est une erreur, une erreur que vous faites et c'est des conneries, d'accord ? C'est vraiment la pire connerie, c'est-à-dire que votre enfant, il va grandir, que ça soit fille ou garçon, il va grandir dans le malheur, d'accord ? Il grandira malheureux, que ça soit en amour, en argent ou n'importe quoi, n'importe. Ne me dites pas, oui, est-ce qu'il... Non. Comment on peut purifier devant sa porte avec du pipi ? Ça n'existe pas. La sorcellerie noire, je vous ai fait beaucoup de vidéos pour purification, nettoyage et tout ça, mais pas avec du pipi, ma belle. Et non, jamais, il ne faut jamais nettoyer avec du pipi. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un paillasson devant votre porte, vous pouvez le laver, pas l'essuyer, non, 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 vous pouvez le laver. Mais le laver avec les produits, avec les produits de purification, ou sinon, vous le jetez. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas de paillasson. Parce que pour... Parce que si vous trouvez quelque chose devant votre porte, par exemple, ils trouvent le... Ils nettoient rapidement. Parce que si vous jetez à chaque fois un paillasson, voilà, les paillassons, en plus, ne sont pas donnés. Voilà. Il n'y a pas de paillasson à un euro. Ça n'existe pas. Par contre, attention le pipi. Attention le pipi. Alors, ce que vous devez faire aussi, par exemple, prenez, mettez des gants, ne passez pas dessus. Si, par exemple, un membre de la famille a traversé, a marché dessus pour entrer ou pour sortir, déjà, il faut purifier tout de suite la personne. D'accord ? C'est-à-dire, la sorcellerie qui est jetée devant la porte, on passe devant, on marche dessus. Je suis désolée. C'est-à-dire, on appelle ça, on dit ça traversée. D'accord ? Ça y est, on l'a pétinée. Même si elle est sous le paillasson. C'est la même chose. Donc, du liquide ou des graines, ou peu importe quelle sorcellerie. Peu importe, avec des talismans, avec des poupées, avec des animaux morts. D'accord ? Avec, attention, les œufs pourris aussi. Ils peuvent écraser des œufs pourris. Elle est faite aussi avec du sel. D'accord ? Donc, moi, je vous dis, c'est pas avec le pipi que vous allez croire que vous allez faire des miracles. Non, ça n'existe pas. Parce qu'une personne m'a dit, est-ce que le pipi... Non, 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 ma belle, ne fais jamais ça. Et alors, tu sais, si tu laisses un de tes enfants pisser, faire pipi sur la sorcellerie devant la porte, tu vas détruire déjà la vie de ton enfant. Ton enfant, il est déjà détruit. Ça y est. C'est-à-dire, le malheur, il a commencé, il le suivra toute sa vie. Non. Alors, il faut mieux nettoyer avec un produit ménager au début. D'accord ? Javel, javel, d'accord ? Nettoyer avec la javel, même essuyer la porte dedans, devant, intérieur, extérieur. La poignée de porte, intérieur, extérieur. Et après, purifier la maison et purifier pour purifier votre corps. Par exemple, même si, même jetez les gants, vous mettez des gants pour faire son nettoyage, vous jetez les gants, vous ne les gardez pas. Malheureusement, comme on dit, la sorcellerie noire, elle existe toujours. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a toujours, il y a des méchants et des méchantes partout. D'accord ? Vous savez, il y a des méchants partout. Donc, c'est à vous de le faire, mais ne jamais laisser, ni vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui puissent, ils vont faire pipi devant la porte pour détruire, mais le pipi ne détruit rien. Attention ! Vous mélangez votre urine avec la sorcellerie noire. Là, c'est foutu. D'accord ? Là, c'est foutu. D'accord ? C'est d'abord nettoyer avec de la javel ou produits ménagers. Mais le mieux, la javel, c'est mieux. Et après, laissez sécher. Et après, comme j'ai fait une vidéo, comment nettoyer avec la pierre d'un vin, le gros sel et le vinaigre sans alcool. D'accord ? Et ne faites pas n'importe quoi. D'accord ? Faites pas n'importe quoi. Et je répète à cette personne qui m'a dit, où est votre réponse ? Point merci. Juste, respecte-moi, ça serait mieux. Voilà. Un peu de respect. Parce que moi, je ne suis pas une machine, je ne suis pas un toutou. D'accord ? Donc, je vous dis à ce soir, 19h30, le live. Gros bye-zou. Merci.